Avant d'ouvrir notre séance de conseil métropolitain, je veux rendre hommage à Mireille Pernaut qui nous a quitté le 21 septembre dernier. Mireille Pernaut était une femme engagée, engagée à plusieurs titres, dans son travail, notamment en tant qu'employée de la poste, mais aussi et surtout en tant que responsable syndicale et élue. Et derrière ces différentes facettes, dans chacun de ses engagements, dans chacun de ses choix, elle était toujours guidée par les valeurs de solidarité et d'émancipation, en ayant au cœur de faire entendre toutes les voix avec force et conviction pour plus de justice sociale. Depuis la direction de l'UDCGT des Bouches-du-Rhône, dont elle a été membre, puis au sein du conseil municipal de Marseille, et en tant que conseillère régionale en PACA, jusqu'en Loire-Atlantique, l'engagement de Mireille Pernaut, pour plus de solidarité, ne se résumait pas à quelques pensées, mais bien en de nombreux actes, tant dans ses engagements politiques que dans le quotidien d'une femme sincère et engagée, comme elle l'a encore fait pendant le Covid, en offrant par exemple des repas chauds chez elle, ou en mettant à disposition sa voiture. Une femme vraie, une femme authentique, une femme simple, une femme engagée. Ici, dans notre belle métropole, c'est à Reusé qu'elle s'est d'abord mobilisée, où elle est devenue adjointe au maire chargée de la culture, puis à Nantes-Métropole en devenant vice-présidente chargée des questions de l'eau et de l'assainissement. C'est là qu'elle a notamment porté et mis en œuvre la tarification sociale de l'eau à partir de 2016. Pour elle, cette mesure, c'était du concret pour les habitants de la métropole. Cela permettait de ne pas consacrer plus de 3% de son budget à l'eau. Encore aujourd'hui, 7 652 ménages bénéficient de cette aide, soit 14 213 personnes. C'est ça, faire de la politique, concrètement, pour les gens, d'abord pour les gens. Et c'est pour cela que Mireille Pernault a consacré sa vie et son énergie. Après deux mandats, assiégée dans notre Assemblée, elle a fait le choix de retourner vers ses origines en rejoignant la ville de Marseille pour profiter d'une retraite bien méritée, mais tout en continuant son engagement politique. Mireille Pernault était une femme de conviction et d'engagement. Elle a toujours mené les combats qui lui tenaient à cœur, avec une grande détermination, mais aussi beaucoup de respect pour ses interlocuteurs dans leur diversité. A sa famille et ses amis politiques présents, que je salue avec affection, je veux présenter mes plus sincères condoléances. Je vais laisser la parole à Robin Sallcroix, et ensuite je vous proposerai que nous puissions observer ensemble une minute de silence. Merci. Robin Sallcroix. Madame la Présidente, chers collègues, dans la suite des propos touchants et sincères formulés par vous, Madame la Présidente, qui sont, je le sais, appréciés de la famille, des proches, amis et camarades de Mireille, permettez-moi à mon tour, au nom du groupe des élus communistes et républicains que ma camarade a présidé avant moi, de rappeler une nouvelle fois l'amitié, la compassion que nous adressons à son entourage présent ce matin et à tous ceux qui n'ont pu se joindre à nous, mais que nous savons attentifs, où qu'ils soient, au message d'attention formulé. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, le parcours de Mireille Pernault fut celui d'une femme engagée au service de la lutte contre les inégalités, au service des salariés, jeunes et familles populaires, fidèles à la défense acharnée des intérêts des travailleurs, à l'idéal communiste, à son parti pour lequel elle a tant donné. Que ce soit ici à Nantes-Métropole ou à Marseille, que ce soit dans ses responsabilités d'adjointe au maire de Reusé, de vice-présidente à l'eau, à l'assainissement, ou auparavant vice-présidente de la région PACA et dans le cadre de ses mandats syndicaux à la CGT, Mireille n'aura eu de cesse de déployer son énergie et son panache pour faire entendre la voix de ceux que, souvent, nous n'entendons ou n'écoutons que trop peu. La vie de Mireille Pernault fut multiple, diverse, à l'image de ses personnalités forgées par une vie de travail et de combat pour le progrès humain. Depuis son décès, et s'il fallait nous le rappeler, les nombreux hommages que je reçois, aussi bien d'agents, de cadres, d'élus, anciens ou actuels, quelles que soient leurs couleurs politiques d'ailleurs, car elles respectaient les territoires et la légitimité des élus de terrain, comme les messages reçus des forces vives de la métropole attestent de son engagement sans faille pour le bien commun. Avec l'exemple que vous avez cité, la mise en œuvre, par exemple, d'une tarification sociale de l'eau à Nantes Métropole qui bénéficie chaque année à plus de 14 000 personnes et qui fait figure aujourd'hui de modèle pour nombre d'autres territoires. Voilà une illustration concrète de l'engagement de Mireille pour nos habitants et nos territoires, sans compter sa bataille constante pour doter cette belle politique publique des moyens nécessaires à son développement, même lorsque les vents contraires se levaient. Elle savait les affronter avec le sérieux qui exige la fonction, mais aussi avec son sourire et ses éclats de rire communicatifs, comme avec ses expressions marseillaises bien senties. Plus personnellement, avec la perte de Mireille Pernault, notre groupe et moi-même perdons une camarade qui aura su, notamment dans le cadre de notre passage de relais sur cette vice-présidence, m'accompagner, me conseiller et me soutenir, notamment lorsque le doute émergeait. Sa disponibilité et sa confiance m'ont porté. Son absence sera lourde à accepter. Son souvenir, quant à lui, reste bien évidemment intact. Je remercie encore tous les élus et amis de cette Assemblée qui nous ont témoigné de leur amitié dans ces moments difficiles et en ce qui nous concerne. Le meilleur hommage que nous pourrons lui rendre sera de perpétuer ses combats pour l'égalité et l'émancipation humaine, ce à quoi nous nous attelons et nous attellerons aujourd'hui comme demain. Je vous remercie. Merci. Je vous invite, chers collègues, à observer une minute de silence. Merci.